Générique Le circuit de Spa-Francorchamps accueille la première épreuve du TCR Benilux et au moment de se placer sur la grille de départ du troisième sprint, Matt O'Omola, le Slovaque, est en pole position avec son Opel Astral devant Sheldon Vanderlin, le Sud-Africain, une première ligne très internationale. Donc, un seul pilote sur la deuxième ligne suite au forfait de Tom Coronel, c'était Maxime Potti. Edouard Mondron est cinquième sur la grille de départ et le néerlandais Willem Mayer, sixième. La tension est palpable avant l'extinction des feux. Et lorsque ceux-ci s'éteignent, c'est Matt O'Omola qui prend le meilleur départ. Le Slovaque qui compte d'emblée quelques longueurs d'avance sur un peloton où les places sont chères. Aurélien Comte a pris un excellent envol puisqu'il vire en deuxième position à l'épingle de la source. Une épingle de la source où Maxime Potti est envoyé en tête à queue. On revoit ce qu'il s'est passé depuis la voiture d'Edouard Mondron. Le premier passage au con, Matt O'Omola loupe son freinage. Il tire tout droit mais le Slovaque parviendra à conserver l'avantage devant Rob Hoef et Sheldon van der Linde. Quatrième position pour Aurélien Comte sur la Peugeot. Et Matt O'Omola qui creuse l'écart devant Rob Hoef, Sheldon van der Linde et Aurélien Comte désormais menacé par Edouard Mondron. A 17 ans, Sheldon van der Linde est un genou aux dents très longues. Il s'impatiente derrière Rob Hoef et il tente une première manœuvre de dépassement au sommet des combes. Une petite glissade bien contrôlée mais ça n'est pas passé. Et on revoit la belle passe d'armes entre le champion du monde 2012 et Sheldon van der Linde. Ça c'est des courses pour voitures de tourisme comme on les aime évidemment. Deux tours plus tard au même endroit, Sheldon van der Linde tente de passer par l'intérieur. Il plonge au sommet des combes pour prendre la deuxième position. Rob Hoef n'a pas voulu trop résister. Regardez le message qu'il va faire passer à Sheldon van der Linde. On va vers l'avant, on essaye de rattraper Matt O'Omola. Un pilote qui ne va plus vers l'avant malheureusement c'est Denis Dupont, victime d'une crevaison comme lors de la qualifying langraise. Décidément ce n'était pas le week-end du pilote du RACB National Team. En Clio Cup, grosse bagarre une fois encore mais pour la deuxième position derrière Brett Linde, vainqueur pour la troisième fois. Thomas Pissons et Gregory Eikmans ont bien lutté et c'est Gregory qui a eu le dernier mot. En tête de la course, le plan de Rob Hoef a bien fonctionné. Sheldon van der Linde et lui sont revenus en effet sur Matt O'Omola. Sheldon van der Linde tente d'ailleurs de doubler l'Opel Astra au niveau de la chicane. Le soir là, c'est un vieux roublard et il oblige le jeune sud-africain à faire l'extérieur. A la quatrième place, on retrouve Édouard Mondron qui est isolé. Par contre, on a une grosse bagarre pour la cinquième position avec Enzo Guibert, Aurélien Comte et Willem Mayer. Et là aussi, Aurélien Comte, le français, est obligé d'élargir quelque peu du côté de la trajectoire. Finalement, il n'y aura pas de changement pour la victoire. Matt O'Omola résiste jusqu'au bout à la pression de Sheldon van der Linde. Rob Hoef prenant la troisième position de ce troisième sprint du TCR Benelux Trophy. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le Slovaque était particulièrement fier. C'est mythique ici. De mon point de vue, Spa-Francorchamps, c'est la plus belle piste au monde. Quand on passe le Rédillon de l'eau rouge ou Blanchimon, c'est difficile d'exprimer ça par des mots. Alors gagner à Spa, pour la première fois dans ma vie, c'est quelque chose qui va me rester dans la tête durant les prochains jours. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501